Alors Renaud, c'est bon, tu as trouvé des choses pour le générique de Tilt ? Ouais, 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 je t'ai fait une petite sélection. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais tu vois, c'est un peu funky, alors que Tilt, pour moi, c'est plus le Happy Magazine, ça doit être un peu plus local, tu vois, t'en aurais une autre ? Ok, alors bouge pas. C'est positif. Ouais, c'est cool. Mais tu vois, moi, j'ai besoin de... Enfin, tu vois, il y a un esprit dans Tilt, je veux du Tilt, quoi. À mon avis, celui-là. Ah ouais, ça, c'est Tilt, ça, ça, c'est Tilt. T'en penses quoi, Mathias ? En plus, c'est validé par Mathias. Eh bien, ça, c'est nouveau le générique de Tilt. Et ça, c'est l'artiste qui le signe et qui va signer d'ailleurs tout l'habillage musical de TV Tour. Tout de suite, on vous le présente dans une émission spéciale. Et oui, un Tilt spécial DJ Fantôme avec ce nouveau générique et ce nouvel habillage musical que vous découvrez aujourd'hui en exclusivité. Bienvenue dans cette émission entièrement consacrée à l'un de nos artistes locaux les plus prolifiques. Un million de disques vendus, des collaborations avec Florence Foresti, Le Peuple de l'herbe ou des compositions que vous avez tous au moins entendues une fois, souvent en allumant votre télé et la plupart du temps sans même le savoir. Et pourtant, c'est sans doute l'un des plus discrets de nos artistes qu'il m'ait été donné de rencontrer. C'est Renaud Bergogneau à la DJ Fantôme qui est sur notre plateau. Salut ! Salut, ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Ça fait quoi d'avoir son émission spéciale ? Ça fait bizarre, mais c'est cool. Mais il faut en profiter, il faut se rouler dans ce moment, tout à ta gloire. On est bien installé et tout. On est bien et on est bien accompagné. Vous allez voir aujourd'hui, c'est une émission spéciale que la rédaction de Tilt vous propose parce qu'on l'annonce officiellement. DJ Fantôme devient l'artiste associé de TV Tourval de Loire et il va signer tout l'habillage musical de votre chaîne locale. Et nous, on est ravis de ça. Aujourd'hui, donc, grande émission pour le fêter. Et tout au long de l'émission, on va découvrir l'artiste, mais aussi ceux qu'il a choisi de vous présenter. Par exemple, en plateau avec nous tout de suite, Chag, danser et chorégraphes. Salut ! Ça va ? Comment ça va ? Je suis tellement contente de retrouver Chag. On va discuter bien sûr de ton travail et puis de ton lien avec Renaud. Et aussi avec nous, eh bien Renard, salut ! Salut ! Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien. Nous aussi, on s'est déjà vus pour ton travail ici. Tu es artiste, peintre. Et puis tout à l'heure, c'est Tsun, la diva Tourangelle, qui nous rejoindra tout à l'heure. Vous allez voir Diva Soul quand même. Mais d'abord, un terreau écrite, l'habillage musical d'une chaîne, c'est quoi ? Et pourquoi c'est important ? Eh bien, on a été posé la question et pas très loin d'ici, à nos collègues de l'ANR. Vous allez voir, les réponses sont édifiantes. Non, pas du tout. Je ne sais pas du tout. Désolée. Absolument pas. L'habillage musical d'une chaîne télé. L'habillage musical d'une chaîne télé. Ah, j'ai entendu un fait dessus. Je devine. L'habillage musical, je ne sais pas, c'est par rapport à départ. Non, je ne vois pas. Désolée. Je ne sais pas, c'est peut-être la musique que l'on a au départ, quand on clique sur la chaîne en question, peut-être ? Un thème ? Un thème musical, je ne sais pas, rock, électro, rap, je pense que c'est ça, non ? L'habillage musical. Sur des musiques, des jingles ou des gimmicks qui seraient répétitifs et qui seraient identifiés à l'émission. Mais oui, Christophe, on se rapproche. Bon, ça n'a pas l'air évident, parce que c'est vrai que personne ne sait réellement ce que c'est qu'un habillage musical pour une télé, alors que pour nous, les gens du métier, c'est fondamental. C'est quoi ta définition, justement, de ce métier, Renaud ? C'est l'identité musicale d'un reportage, d'une émission de télé, d'un film, c'est super important. Une belle musique sur un beau reportage ou un beau film, ça sublime tout le reste, quoi. Ça décuple, c'est ça, le pouvoir des images, ça donne une ambiance aussi. C'est hyper important parce que ça peut habiller un reportage, ça peut habiller une émission, et ça peut être comme pour Tilt, un générique, une vraie identité sonore aussi. C'est vachement particulier. Comment est-ce que toi, tu travailles ? Est-ce que tu t'inspires, tu cherches, je ne sais pas, des tendances ? Comment est-ce que tu crées ces musiques qui vont habiller des images ? Je, et je dirais même « on » travaille, parce que je travaille aussi avec des artistes d'ici, des amis. Mais si t'en faisons quelques-uns, ne nous privons pas. Il y en a deux, en tout cas, il y en a deux. Donc Jean-Marc Arbreteau, et je travaille avec lui depuis longtemps. Et DJ Herald, qui a aussi participé au générique de Tilt, qui est là, il est à l'origine aussi de ce générique-là. Donc en fait, on et je travaille à la commande, et aussi, il y a des briefs, par exemple, avec les éditeurs de Paris, on me dit « voilà, il y a tel reportage, on me dit tel thème ». Il y a un brief vraiment très, très précis, donc il y a des exemples aussi de ce qu'elle voudrait. C'est un peu comme je te disais tout à l'heure, « non, mais Tilt, c'est local ». Là, je caricaturais un peu, mais l'idée, c'est de se dire… Non, 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 mais c'est complètement ça. C'est ça. Si tu habilles, je ne sais pas moi, une émission de « Faits divers », par exemple, c'est évidemment pas le même brief que si tu habilles une émission de « Patrimoine ». Oui, complètement, oui. « Patrimoine », ce sera plus musique classique, « Faits divers », sur, je ne sais pas, les poursuites, police, etc. Bon, là, c'est autre chose. Donc, on s'inspire de ce qu'on voit aussi dans les films. Puis aussi, il y a ce qui se passe là-dedans, la créativité, quoi. Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi ? Et puis, on peut faire aussi un petit catalogue pour quel type d'émission, quelle chaîne, quel producteur, quel quoi ? Il y a… Enfin, c'est assez axé sur le groupe M6. Oui. Donc, 66 minutes. Oui, OK. « Zone interdite » et toutes ces émissions-là. Donc, du magazine de reportage, c'est ça ? Oui, du magazine de reportage, oui. Et aussi France Télévisions. Oui. Avec un jour indestin depuis… Ça fait 12 ans, bientôt 13 ans que l'émission existe. Une émission de Laurent Delahousse, c'est ça ? Tout à fait. Et… Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah tiens, il y a Tilt, là, tout récemment. Ah, il y a Tilt tout récemment. C'est vrai. On avait bien briefé. Bon, puis il y a aussi l'habillage d'autres supports, parce que là, on parle de télévision. Mais je pense au DVD, par exemple, de Florence Foresti. Comment tu travailles pour une performance comme ça ? Là, il y a un brief vraiment très précis. Ça devait être une musique très courte, mais aussi très good vibe. C'est comme ça que ça se dit, très good vibe. « Feel good », tout ça. Bonne énergie. « Feel good », voilà. Et donc, faire plusieurs propositions de musique. Et il y en a forcément une… Qui tape dans l'oreille. Qui va taper à l'oreille. Il y aura des arrangements qui vont être faits dessus. De coller la musique sur l'image, etc. Faire du sound design, même. Donc, tout ça, c'est comme ça. Et alors, en tant d'années, moi, je mettrai ma main à couper, que je vous le disais tout à l'heure, mais que vous tous, téléspectateurs de TV Tourbelle de Loire, vous avez au moins une fois dans votre vie eu du DJ fantôme dans les Esgourdes sans le savoir. Petit palmarès en images et en sons surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, ouais. Pour une fois que vous voyez du France 2, regardons TV Tour, ça fait bizarre. Une petite réaction des invités. Comment est-ce que vous, vous le décririez, par exemple, toi, Chag, l'univers musical de DJ fantôme ? C'est quoi pour ça ? L'homme, déjà, que je côtoie en tant qu'ami depuis plus de 30 ans, a toujours été dans la musique telle que je le connais, DJ, producteur, etc. Avec une ouverture maximum sur ce qui se passe. Alors, ça arrive encore régulièrement qu'on se fasse des soirées d'écoute sur tout et n'importe quoi. Ah, tu connais ça ! Oui, oui, oui. Ça, c'est... Enfin, voilà, c'est fort, fort, fort. Après, je ne doutais pas, mais en même temps, je ne suis pas peu fier de l'avoir en amie, quoi. Ouais. Ah, c'est cool. Ça sent les gros câlins à distance. Ouais, à distance. Et, Renard, il y a quelque chose aussi qui vous est commun, c'est cette culture un peu urbaine, pour le coup. Et c'est aussi ça. Pas un peu, c'est complètement urbaine. Bah oui, c'est aussi ça, ta musique. Mais urbain, mais vachement large, parce que... Là, je ne vais pas te répondre à ta place, mais nous, par exemple, sur une chaîne, on ne se dit pas mettre du hip-hop à l'antenne. Mais ce n'est pas que ça, hein. Non, mais je pense après que Fantôme, il a une capacité d'adaptation par rapport à un brief, mais en même temps, je pense qu'il capte, en fait, ce qui pourrait rendre bien, en fonction du temps qu'on lui donne et de l'univers, en fait, qui peut se marquer, quoi. Un peu comme toi, quand on compte des toiles, c'est là, voilà, tu pars à partir d'un brief, quand c'est une commande, c'est pareil, ouais. Ouais, et pour l'habillage, on peut aussi piocher dans la facilité, comme on faisait, nous, TV Tour avant, on allait dans une banque de sons, comme ça, un petit peu au kilomètre, des trucs libres de droit. Et le fait que tu deviennes l'artiste associé TV Tour Val-de-Loire, aujourd'hui, ça marque l'engagement d'une télé locale envers un artiste local. Pour nous, c'est important, mais qu'est-ce que ça représente pour les équipes ici ? On le découvre. Allez, là, je suis avec Samuel Collin, qui est journaliste à la rédaction TV Tour Val-de-Loire. Et Samuel, il est en train de travailler, justement, et il est en train d'utiliser l'habillage musical proposé par DJ Fantôme. Tu fais quoi, exactement, Sam ? Je suis en train de terminer le reportage, donc j'ai mis les images, les interviews, et c'est la touche finale. Je mets de la musique, donc je vais un peu colorer le reportage, mettre une ambiance, quoi. On voit, il y a trois extraits, donc je les ai mis à trois moments dans le reportage, c'est pas la même musique. Donc voilà, ça a fait vivre différemment que des images et que des interviews. Je vais juste monter un peu le son. Donc on entend de la musique dans le but d'ici, mais tu viens de changer aussi de générique, et tu as choisi une composition de DJ Fantôme. Ouais, on a repris, on était plusieurs à travailler dessus, mais on a tout repris. Et donc du coup, on a changé notamment le générique, et donc aussi le son. Donc il y a un petit côté intemporel, en tout cas on va pouvoir l'écouter un moment sans se lasser, c'est un peu le risque quand même. Et celle qui était utilisée avant, on l'a écoutée pendant trois ans. Donc c'est beaucoup, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. On peut dire que Samuel Collin est un exemple concret d'un journaliste heureux de ce nouveau partenariat avec DJ Fantôme ? Bah ça me va bien, ouais, ouais, non, on a du choix, c'est varié, donc c'est ça qui est quand même bien. Donc on est content, je suis content. Et donc là, je suis avec Basile. Basile, c'est l'ingénieur du son de TV Tourval de Loire. Et là, on est chez lui, dans sa cabine son, forcément, moi j'ai envie de savoir, ça représente quoi pour un ingénieur du son de travailler avec un musicien local ? Bah déjà de un, c'est cool, parce qu'on est une TV locale, donc soutenir les artistes locaux, c'est quand même super top de pouvoir le faire. Et de deux, contrairement à une banque de données, une banque de son, on va dire, ce qu'on utilise d'habitude pour faire nos habillages, nos génériques, nos fonds musicaux pour les émissions, ce qui est top d'avoir un musicien local à disposition, c'est qu'on peut discuter avec lui, on peut lui demander des modifications sur ses morceaux déjà existants, pour l'adapter à la durée d'un générique, la durée d'un jingle, une petite virgule, ou même d'un fond sonore. Et voilà, déjà rien que pour ça, c'est super top. Donc on peut dire, déjà on avait Samuel qui était content, un remporteur content de travailler avec un artiste local, et un ingénieur du son content de travailler avec un artiste local ? Complètement. Et ouais, double valide de tout le monde. Bon, ta musique, c'est pas juste de la musique pour habiller les images, on l'a compris, il y a aussi beaucoup de musique pour écouter, t'es cet artiste accompli qu'on connaît sur le milieu, les musiques urbaines, etc. Hip-hop, les projets, il y a plein de choses en cours là, je pense notamment à ce maxi avec Sidney, une légende ! Exactement, ouais, un bon vieux copain. Voilà, on sort, on va sortir toute une série de vinyles, et donc le premier, il ressort le générique officiel de l'émission. HIP-HOP, la première émission de culture urbaine à la télévision française, 84 ! Et donc en phase B, il y a un remix qu'on a fait tous les deux. Et voilà, donc le premier d'une longue série, on espère, et que ça sort pour les fêtes. Et un projet solo ? Un projet solo d'un huitième EP qui est en cours, tranquille. Et bien ça fera l'occasion de revenir sur ce plateau pour en parler, mon cher. Allez remarquez, une courte pause, on se retrouve juste après la pub avec cette émission spéciale DJ Fantôme qui continue. Et c'est lui qui a pris la casquette de rédacteur en chef de l'émission. On découvrira les artistes qu'il a choisi de nous présenter. Un indice, ils sont déjà en plateau. A tout de suite sur TV Tour, Val-de-Loire. Merci. 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 Merci.